France Inter, le 6-9 de l'été. Il est 7h47, notre invité ce matin sur France Inter, l'ambassadeur du Venezuela en France, Michel Mourica. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Les menaces de Donald Trump, spécialiste des déclarations intempestives, ces menaces d'intervention militaire au Venezuela, ont-elles rendu service au gouvernement de Nicolas Asmanuro, qui tente de mettre en place une dictature pure et simple ? Avant tout, je vais manifester ma solidarité pour les morts qui se sont produites pour l'attaque terroriste à Ouadagougou. On aura l'occasion en Paris en 20h. Monsieur l'Ambassadeur, alors ces déclarations de Donald Trump, est-ce qu'elles rendent service à Maduro, qui met en place un régime autoritaire que certains qualifient de dictature ? Je vous remercie beaucoup pour le nom de dictateur, dictature. Parce que c'est la première fois que j'écoute dans ma vie que si on essaye de voter pour une constituante, pour transformer la constitution de la République bolivarienne de Venezuela, on peut être accusé de dictateur. Donc c'est le peuple vénézolien, 8 millions de vénézoliennes qui ont exercé le droit de voter, qui sont accusés aussi de dictateur. Monsieur l'Ambassadeur, je peux vous citer les arguments de vos opposants. Une assemblée nationale démocratiquement élue en 2015, dominée par l'opposition, et vous organisez une élection d'une constituante pour la neutraliser. Il y avait 6000 candidats inconditionnels du président Maduro, et tous les élus, 545 sont de votre camp. Une cour suprême, épurée à vos ordres, des civils jugés par des tribunaux militaires, des groupes paramilitaires, une police politique, des prisonniers politiques par centaines, des tortures en prison. C'est le Venezuela ? Vous parlez de l'Allemagne nazie ou du Venezuela ? Non, je parle du Venezuela et de témoignages. Je vais vous répondre, je vais vous répondre. Le témoignage de personnes qui se trouvent là-bas. Je vais vous répondre. Toutes les actions violentes qui ont été menées depuis 4 mois ont été conduites pour quelques secteurs de l'opposition, les manifestations violentes. Il y a eu aussi presque une vingtaine de Vénézoliennes qui ont été brûlés vifs au sein des manifestations violentes de l'opposition. On peut manifester que ce sont des crimes de haine. Et dans ce sens, je vais vous dire qu'au moment de l'élection de l'Assemblée nationale, on a reconnu tout de suite, sans aucun problème, la victoire de l'opposition. Mais le mois de janvier, c'était inoubliable. Le premier discours du président de l'Assemblée nationale, Ramos Alup, il a dit « Dans 6 mois, Maduro, on va te rembourser ». Si c'est un acte démocratique, je ne sais pas, parce que si on fait la même chose, ce n'importe hier, ça serait mener un coup d'État institutionnel. Monsieur l'ambassadeur, votre pays est livré au chaos et à la misère économique. Qui est responsable ? Non, ce n'est pas livré au chaos et à la misère économique. Nous avons fait des erreurs économiques, des prises de décisions économiques, mais il y a un blocus international financier. Nous avons honoré notre dette internationale de presque 60 milliards de dollars les derniers trois ans, mais on a bloqué. Et tous les crédits au Venezuela, on empêche aussi de commercer avec le Venezuela. Vous dites « on », c'est qui ? Les États-Unis, bien sûr. L'agression contre le Venezuela vient depuis 1999, par divers moyens. coup d'État contre Chávez, avril 2002, et le lock-out de l'industrie pétrolière à la fin de l'année 2002, commencement de l'année 2003, après le référent revocatoire. Monsieur l'ambassadeur, les États-Unis continuent d'importer chaque jour 740 000 barils de brut vénézuéliens. C'est quoi ? Parce qu'il a besoin de notre pétrole. Bien. Que répondez-vous à ceux qui disent que l'effondrement économique au Venezuela est dû à l'incompétence et à la corruption du régime ? Non. Ce n'est pas comme ça. On a eu des sujets pendant 15 ans avec notre modèle économique. Il y a eu des cas de corruption et même l'Assemblée constituante va établir des normes pour punir ceux qui font des actes de corruption. Récemment, il y a des jours, Elie Hawa, qui était vice-président de la République bolivarienne de Venezuela, a dénoncé les actes de corruption et les erreurs commises économiques. Mais nous avons affronté, nous les vénézuéliens nous-mêmes, les erreurs économiques et faire une patrie que nous en avons besoin. Pourquoi ne pas organiser, M. l'Ambassadeur, une élection présidentielle libre ? Alors, le peuple pourrait vraiment se prononcer clairement. Ok. Je continue. Les élections présidentielles seront faites à la fin de l'année 2018. Et si vous parlez de l'élection libre, toute l'opposition va aller aux élections régionales pour élire maire, gouverneur, à la fin de cette année, le mois décembre, et avec le même conseil national électoral, avec le même recteur et avec les mêmes méthodes qu'on a fait toujours depuis 18 ans. Mais M. l'Ambassadeur, peut-on parler de démocratie quand lors de ces prochaines élections régionales au Venezuela, les candidats devront obtenir de l'Assemblée constituante un certificat de bonne conduite ? Cette Assemblée constituante est totalement dévouée au président Maduro. Non, ce n'est pas totalement dévouée au président Maduro. C'est une Assemblée constituante. Et si on fait une carte de bonne conduite, comme vous le dites, je n'ai pas lu ça, ce serait pour tous les candidats. Et on le fait toujours. Quand on fait la déclaration jurée de patrimoine, tous les ans, on doit les présenter pour devenir candidats ou être fonctionnels publics. M. l'Ambassadeur du Venezuela en France, Michel Mourica était l'invité de la rédaction de France Inter. Merci, M. l'Ambassadeur. Merci à vous et j'exprime aussi toutes mes condoléances auprès des victimes de l'attentat honteux qui a eu lieu à Ouadagougou. Merci, M. l'Ambassadeur. Merci à vous.